En général, l'entreprise IT a tendance à dire « j'ai des services ». Elle le traduit non pas par le service lui-même, elle le traduit par la qualité du service. Alors là, c'est fabuleux, c'est-à-dire poser la question à la majorité des gens, et vous leur dites, par exemple, la question est simple, dites-moi de manière très concrète ce que veut dire 1% de disponibilité. En termes de temps, c'est-à-dire on s'arrête combien de temps pendant 1% par mois. Et là, la réponse est assez intéressante, c'est-à-dire c'est plus une interrogation qui reste sans réponse qu'une réalité de réponse, c'est-à-dire le sens physique des choses, on ne l'a pas. Par rapport au service, il y a une perte de bon sens, mais à contrario, elle se rééquilibre par ceux qui en ont, c'est-à-dire au sens de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, il n'est pas concerné par cet aspect d'IT, il n'en est qu'un consommateur. Donc, à partir de ce moment, automatiquement, il va ramener des choses à des éléments, à des questions simples, à des propos simples, qui fait qu'on va redevenir devant une réalité. C'est-à-dire du style, ok, 99% de disponibilité, c'est quoi la disponibilité ? Et l'usager va vous dire tout simplement, c'est l'heure d'ouverture du magasin, quoi. Et donc, si vous allez un tout petit peu plus loin, vous commencez à découvrir des caractéristiques qui vont être liées au service, qui sont la performance, c'est-à-dire si votre magasin ou si votre musée est très apprécié, automatiquement, vous allez avoir une queue. Donc, peut-être qu'au lieu de rentrer, effectivement, la disponibilité va être de 9h à 12h, mais vous ne rentrerez qu'avec une heure de retard, parce que, bon, donc ça, on commence à parler de performance. Il y a un troisième point qui est important dans la qualité de service, qui est l'aspect fiabilité, c'est-à-dire est-ce que l'information que vous me communiquez ou que je vous communique, elle est fiable ? Alors, elle peut être fiable au sens vrai, mais avec une performance tellement mauvaise que je ne peux plus la considérer comme fiable, parce que j'ai payé pour une information que j'ai apprise par un intermédiaire. Et le dernier point, et là, j'ai une forte sensibilité par rapport à ça, s'appelle la capacité. Nous avons une particularité dans le monde IT, c'est de travailler à capacité infinie, là où un industriel travaille toujours à capacité finie. Et là, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons à apprendre de leur part. Et pourtant, nos systèmes sont extrêmement complexes, donc ce qui aurait tendance à dire que nous sommes certainement très brillants, mais mine de rien, les industriels ont quelques dizaines, voire cinquantaines d'années d'avance par rapport à nous, parce qu'ils ont réglé ce problème.